Le bar des sports, le bar de l'hôtel de ville, Boucher-Charcutier et puis la mairie, nous sommes à Saint-Martin-de-Landelle. Il paraît que dans ce village, il y a autant de Bretons que de Normands parce que la frontière entre les deux régions est à 500 mètres d'ici. La personne que nous allons voir est issue d'une mère bretonne et d'un père normand. C'est quelqu'un qui a fait, qui a participé à 41 Tours de France, qui adore le sport, le vélo et aussi le football. Daniel Mangias, vous en souvenez, c'était la voix du Tour de France. Je retiens la prestation presque ridicule des Brésiliens. On a l'impression que l'équipe du Brésil avait passé le réveillon la veille au soir parce qu'on n'avait véritablement qu'une pâle équipe du Brésil. C'est ce que je retiens. Peut-être que l'équipe de France a été très brillante. C'est peut-être ce qui a fait justement que l'équipe du Brésil n'a pas existé. Mais cette analyse, je l'ai faite et beaucoup de gens autour de moi l'ont faite également. Oui, Daniel Mangias, c'est comme cela. Il analyse et partage avec le public cette même passion pour les grands événements sportifs. En ce mois de juillet 1998, la bande à Zidane est championne du monde et le Tour de France commence. Mais les supporters vélo et football confondus vont montrer au journal l'équipe et à ses journalistes qu'ils ont la dent dure et la rancune tenace. Il y avait eu des articles de presse qui, entre guillemets, agressaient Aimé Jacquet, qui était l'entraîneur de l'équipe de France. Et c'est vrai que quand on est revenu en France, les journalistes de l'équipe recevaient des invectives de la part du public. Et je crois deux jours après le retour en France, ils ont été obligés d'enlever toutes les inscriptions pour passer de manière anonyme parce que ça se passait très très mal pour eux. Et l'affaire Festina va plomber encore un peu plus l'ambiance de ce Tour de France 98. Tête baissée, Richard Virang, second 97, quitte l'épreuve. Une star déchue, tandis que les Bleus, eux, sont glorifiés, adulés et admirés. Un Tour de France dure trois semaines et celui-là nous a paru durer deux mois. Il y avait une pression énorme. Il y avait d'un côté les joueurs de l'équipe de France qui étaient évidemment des demi-dieux et adulés par tout un public. Puis de l'autre côté, des couarts cyclistes qui étaient les vilains petits canards. Bon, je pense que la vérité se situe au milieu. Je pense que s'il n'y avait pas eu les turbulences qu'on a eu sur ce Tour, l'équipe de France aurait fait un déplacement sur le Tour. Mais là, c'était vraiment chaotique. Je pense qu'il y avait des zones de turbulences, il fallait vraiment attacher sa ceinture. Oui, le Tour de France a bien failli se crasher et ne jamais rallier Paris en 1998. Contraste saisissant avec une coupe du monde de football ménagée, voire même protégée des affres du dopage. En effet, à la demande de la FIFA, organisatrice de l'épreuve, les échantillons d'urine prélevés lors du Mondial ont tout simplement été détruits à l'issue de la compétition. Sous-titrage Société Radio-Canada